La parole est à monsieur Jean-Hubert Grattenant. Merci Président. Macron a décidé, Véran fait appliquer. Il s'agit bien de la fin de la gratuité des tests. La réponse ne s'est pas fait attendre, elle fait déjà scandale sur plusieurs médias français. Conséquence immédiate, baisse de 45% de personnes testées en une semaine. En bref, contrairement à ce que vous laissez entendre, ce n'est pas une mesure de prévention, mais bel et bien un énième moyen de pression sur la population. Les plus pauvres n'ont pas les moyens financiers de pouvoir payer ces tests. Et si les français ne peuvent pas effectuer leurs tests, attendez-vous à une éventuelle prochaine vague. Cette décision absurde mettra encore une fois en danger la population, notre économie et notre cohésion sociale. Cela nous pend pour temps au nez, puisqu'une nouvelle vague menace les pays européens, à l'exemple de la Lettonie ou de l'Angleterre, qui constatent une forte reprise épidémique. 700 000 testés avant la fin de la gratuité, 400 000 une semaine après. Face à ce constat, dans l'intérêt de la France et des plus pauvres, il est urgent de remettre encore cette mauvaise décision et d'agir avec responsabilité. Allez-vous le faire, monsieur le ministre ? La situation est pire encore en Outre-mer. Avec un taux de pauvreté plus élevé et un taux de vaccination plus bas qu'en Hexagone, vous décidez là aussi que le test n'est plus gratuit et plus cher que dans l'Hexagone. Sachant que les plus pauvres sont les plus éloignés du système de santé, vous condamnez de nombreux malheureux. Nous savons tous, et vous en premier, que le nombre de personnes testées va connaître une baisse considérable. C'est la double peine pour les Outre-mer et cela vous laisse indifférents, car vos intérêts et ceux des populations sont à l'opposé. Dans ce climat, vous décidez de supprimer l'obligation de présenter un test négatif pour se rendre dans nos territoires ultramarins. Monsieur le ministre, votre tempérament sectaire gagnerait-il du terrain sur votre responsabilité de ministre de la Santé ? Quelles sont vos véritables intentions ? Allez-vous revenir aux tests gratuits sur l'ensemble du territoire français ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Rattenon, vous et moi ne partageons pas le sens de l'invective et de la mise en cause personnelle. Je ne vous ferai donc pas l'injure de différencier les intentions. Moi, je peux vous dire la mienne sans préjuger de la vôtre. C'est ça la démocratie et c'est ça qui n'est pas le sectarisme, monsieur le député, contrairement à ce que vous émettez dans votre question. Mon intention, monsieur le député, elle est de protéger les populations. Elle est d'assurer l'accès aux soins. Mon intention, elle est d'éviter des vagues épidémiques et de protéger les populations sans distinction lorsqu'une vague épidémique vient frapper. Mon intention, monsieur le député, elle est celle de la majorité écrasante des Français et de l'ensemble de la communauté médicale. C'est l'intention courageuse qui consiste à dire aux gens protégez-vous, vaccinez-vous, n'ayez pas peur. Mon intention, elle n'est pas de jouer, monsieur le député, un petit peu sur la vaccination et un petit peu contre. D'essayer de jouer avec les peurs et en même temps avec la confiance. Mon intention, elle est de dire aux gens vaccinez-vous, sinon vous vous exposez à des risques de nouvelles vagues épidémiques. Si vous êtes vacciné, si vous êtes vacciné, les tests sont gratuits dans toutes les situations. Si vous êtes mineur, les tests sont gratuits dans toutes les situations. Si vous n'êtes qu'à contact et que vous recevez un message de l'assurance maladie, les tests sont gratuits. Si vous n'êtes qu'à contact et que vous recevez un message de l'ARS, les tests sont gratuits. Si vous vous intégrez dans une campagne de dépistage collectif, les tests sont gratuits. Si vous n'êtes pas vacciné et que vous avez des symptômes et une recommandation médicale, les tests sont gratuits. Donc oui, monsieur le député, les tests sont payants sur le territoire de la République française, comme c'est le cas dans la totalité des pays qui nous entourent et depuis le début de la crise sanitaire. A l'inverse, la France avait décidé la gratuité sans condition des tests. Dès lors que 90% de la population adulte de notre pays est vaccinée et protégée, nous continuons d'assurer les tests gratuits dans toutes les situations qui le nécessitent d'un point de vue sanitaire. Et nous sommes aujourd'hui avec 400 000 tests réalisés par jour ou 300 000 ou 400 000, largement au-dessus de la moyenne européenne des tests. Donc non, monsieur le député, nous continuons de combattre l'épidémie. Nous combattons aussi pour la vaccination. Et notre intention n'est pas politicienne, elle est sanitaire, elle est humaniste et nous la revendiquons comme telle. Applaudissements ...